Salut, salut et une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Comme vous le saviez déjà, nous allons continuer avec le résumé de votre série Camerounais a succès la bataille des chéris. Votre résumé commenté des épisodes 101 et 102. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau à la chaîne, vraiment abonnez-vous. Juste appuyez sur le bouton abonner, ça nous fera plaisir et ça doit nous encourager dans notre travail de résumé. Ok, si c'est déjà fait, on commence. L'épisode 101 commence avec Espérance Gobo. Espérance Gobo arrive au gouvernement et Moune donne un peu d'argent au garde du corps. C'est dernier par te dire à Yolande Kengfa qu'Espérance Gobo est là et c'est pour une situation très urgente. Donc, il doit falloir qu'elle entre. Voilà alors Yolande Kengfa qui demande qu'on fasse entrer Espérance Gobo. Cette dernière, Anne, il dit à Yolande Kengfa qu'elle doit devoir faire ses valises maintenant et s'en aller de la maison de son fiancé. Yolande Kengfa est très surprise et veut savoir pourquoi est-ce qu'elle dit ça. C'est elle qui a finalement gagné la bataille. Mais cette dernière l'informe qu'elle s'est battue depuis longtemps pour cette place. Il n'est pas question qu'elle s'installe là. Fait appel à l'esprit de l'eau. Mais désolé pour Espérance Gobo, l'esprit de l'eau ne réagit pas. Elle me mêlait encore surprise. Elle se demande pourquoi depuis un certain temps l'esprit de l'eau ne réagit pas. Voilà alors. Moi, je pense qu'Espérance Gobo venait aujourd'hui pour déloger Kengfa avec l'esprit de l'eau. C'est les gars qui comptaient inoptiser Kengfa avec leur système d'esprit de l'eau et la fait quitter la maison d'Elimba. Mais ça n'a pas marché. Chez Kengdem, voilà Kengdem qui est assis chez lui. Kengdem regarde la télévision et suit les informations. Et au journal, on informe que Elimba vient de gracier les prisonniers. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Elimba, sachant bien que sa fille Bicep était condamnée à un an, a décidé de réduire la peine de tous les autres prisonniers de telle en sorte que les gens qui étaient condamnés à un an devaient se retrouver avec zéro jour de peine. Et Bicep se retrouvait donc parmi les gens qu'on a graciés. Kengdem s'en rend compte et appelle cela de la démagogie. Crie à haute voix et sa femme entre et veut savoir pourquoi est-ce qu'il crie ainsi. Il dit que Elimba vient d'organiser une mascarade pour libérer sa fille. La femme de Kengdem elle-même est surprise et demande à Kengdem que même si c'était toi, tu ne devais pas tout faire pour libérer ta fille. C'est quand même la fille du gouverneur. Il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'elle reste pour longtemps en prison. Kengdem insiste et dit que la loi, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et sa femme veut savoir que donc, même si c'était elle, la femme de Kengdem, qui allait en prison et que Kengdem était gouverneur, il ne devait rien faire. Ce dernier dit qu'il ne devait rien faire. Sa femme dit alors qu'il ne sera jamais gouverneur. Kengdem se fâche et dit que sa femme l'a maudit. Déjà, on sait comment Kengdem est. Kengdem, c'est la vieille qui le dérange. Il est en défasage d'époque. Lui, il agit vraiment comme les anciens parents, comme on dit souvent chez nous en Afrique. Voilà au bureau du procureur, Fatima Mba arrive et dépose sa demande de divorce. Le procureur se bat par tous les moyens pour expliquer à Fatima Mba qu'avec les enfants, ce n'est pas la solution. Mais Fatima Mba dit que Elimba, c'est un serpent vénimeux et il est mieux de s'en débarrasser. Vivre avec lui, il va te tuer à petit feu. Le procureur table les mains. Mais Fatima Mba finit par s'énerver et dit au procureur qu'elle n'a qu'à faire son travail. Le procureur informe donc que sa demande a été bien enregistrée. Elle doit transmettre ça à un juge. Hum, c'est compliqué. Fatima Mba est dans une situation très compliquée. Vous-même à sa place, qu'allez-vous faire ? Rester sans demander le divorce, Elimba est très insolent. Très insolent. Vraiment, moi je soutiens Fatima Mba. Même si c'est du n'importe comment, vraiment, vas-y. Vas-y, tu obtiendras ce divorce. Voilà au gouvernement Yolan Kenfakiranevel et Gade. Il veut savoir pourquoi ces derniers ont laissé Espérance Gobbo entrer. Alors qu'ils savent très bien qu'elle ne travaille plus ici. Les deux essayent de masquer et tout et tout. Mais enfin, nous comprenons juste que quand Espérance Gobbo est arrivée, elle a donné un peu d'argent aux gendarmes pour que ce dernier fabrique un mensonge qui devait la permettre de rencontrer Yolan de Kenfakirane. Hum, chacun est là pour chercher sa part. Moi, je n'en veux pas aux gendarmes. Pour lui, quoi. Chez Espérance Gobbo, elle est dehors adossée sur le balcon. Voilà sa mère qui descend les escaliers et demande à Espérance Gobbo pourquoi est-ce qu'elle est triste. Cette dernière dit que décidément, tout ce qu'elle fait ne marche pas. Elle a tout fait pour avoir Elimba dans ses mains, mais elle s'en compte que ça ne peut pas marcher. Là, elle décide vraiment de jeter l'éponge. Samae l'encourage et l'informe que, vraiment, elle ne doit pas jeter l'éponge. Elle ne doit même pas connaître cela parce que l'abandon est plus grave que l'abandon, c'est l'arme du diable. Elle essaie d'encourager Espérance Gobbo, mais cette dernière dit à sa mère qu'elle a déjà assez souffert, ça rend compte que Elimba n'était pas faite pour elle. Moi, personnellement, je m'en rends compte que Espérance Gobbo est une très bonne femme, mais c'est sa mère qui est la plus pire des femmes, la plus pire des mamans que quelqu'un pourrait avoir. Puisque même là, elle essaie de se ressaisir. Elle m'a dit que même le diable a des limites. Elle atteint ses limites. Mais sa mère ne fait que l'encourager dans cette démagogie, dans cette sorcellerie en plein jour. Soudain, Espérance Gobbo, en causant avec sa mère, reçoit l'appel. C'est son homme de main qui l'appelle et dit qu'on vient de localiser sa ménagère. Elle est en route pour se rendre dans l'ex-maison de Fatimamba. Elle comprend alors que sa ménagère se rend comme ça pour remettre la vidéo qui la montre parfaitement en train d'empoisonner le jus qui sera livré au gouvernement. Elle demande rapidement à ses hommes de main de s'en occuper. Espérance Gobbo veut encore tuer. Malgré le fait que sa mère joue au double jeu et demande à cette dernière de ne pas verser le sang, elle veut toujours verser. Et elle en a déjà assez versé. Ok, voilà chez Elimba. Chez Elimba, ses enfants sont à table en train de faire les devoirs. Yolande Kengfar vient et cherche à s'ingérer dans les devoirs de Capole n'importe comment. Ce dernier dit qu'elle n'a pas besoin de son aide et Johnson de son tour ne fait que mépriser Kengfar avec les yeux. Kengfar finit par menacer les enfants, demande à ce dernier de libérer la table d'études pour aller dormir et que Derunava va commencer à les fouetter à la maison un à un. Ça devient compliqué. Moi j'ai toujours dit, la façon que Kengfar arrive à la maison, elle veut déjà se prendre pour la première dame, elle veut tout commander là. Elle va sortir de cette maison avec une très grosse honte. Voyons voir. Mais je suis très convaincu. Elle part un peu trop vite. Chez Maïmouna, voilà la ménagère qui arrive. Elle frappe à la porte. Une fois qu'elle frappe à la porte, le gardien sort et demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut parler à Maïmouna, la soeur de Fatimamba. Elle a une vidéo qu'elle doit remettre à Maïmouna, mais c'est à destination de Fatimamba. Le gardien à son tour veut d'abord savoir de quoi est-ce qu'il est question avant de l'introduire. Lorsque la ménagère tend la main pour prendre son téléphone, oh, elle reçoit une balle à la poitrine. Sans même résister, elle tombe et meurt. Oh, Espérance Gobo a encore versé le sang. Elle tombe et meurt, carrément. En prison, Yolande Kainfar par en visite à son père. Sur place, elle veut savoir si son père se porte bien. Son père dit au fait qu'il se porte comme un prisonnier de Makroa. Rien n'est facile, mais il supporte aussi. Il fait avec. Les deux échangent. Yolande Kainfar veut savoir pourquoi son père n'est pas sorti qu'à Elimba a gracié les prisonniers. Son père dit qu'il n'était pas concerné par cette grâce présidentielle, car on a estimé que son cas était un peu grave. C'était plutôt un crime contre la région. Mère Kainfar l'informe qu'elle doit tout faire pour qu'Elimba revienne sur son cas afin qu'il soit lié. Lui aussi, il attend. Kainfar ajoute aussi qu'elle vit maintenant avec Limba. Son père est très fâché et exige à Kainfar de quitter Elimba. Elimba reste toujours mariée à Fatima. Elle doit devoir quitter ce dernier si elle ne veut pas gâter sa vie elle-même. Yolande Kainfar comprend alors. Elle pousse sa bouche comme pour une gamine de 15 ans. Et il fait ses manières. Moi, je pense que le père de Yolande Kainfar, il a raison sur toute la ligne. Il ne fait que protéger sa fille. Mais malheureusement, cette dernière ne comprend pas. Devant la cour de Maïmouna, voilà le corps au sol. La gendarmerie arrive. Récupère le sac de la ménagère d'Espérance Gobo pour rentrer à la gendarmerie pour besoin d'enquête. Maman Kana est assise au salon. Elle pense encore à Bicep. Elle ne sait pas que, puisqu'on n'a pas diffusé la liste des prisonniers qui vont être graciés, elle ne sait pas si sa fille n'est pas amie. Soudain, Bicep entre, les deux se saluent, pleurent, pleurent et re-pleurent. Mais nous comprenons juste que ce sont les pleurs de joie. Comme vous pouvez faire des mois sans voir quelqu'un qui est proche à vous, lorsque vous voyez, c'est la joie. Cette joie ne se manifeste pas les pleurs. Ça, c'est mon avis à moi. À la barre, le procès du divorce de Fatima Mba vient de commencer. C'est rude. L'avocat d'Elimba ne laisse pas le rebond. L'avocat d'Elimba sait qu'on peut retenir du procès ce que Fatima Mba veut le divorce. Mais Limba, lui, ne veut pas le divorce. Et son avocat explique qu'aucune femme ne s'est installée à la maison après le départ de Fatima Mba. Il y a juste eu des problèmes. Fatima Mba est fâchée. Mais on ne peut pas l'accorder du divorce juste parce qu'elle est fâchée. Et l'avocat de Fatima Mba, son tour, dit qu'il y a une femme à la maison. Le procès est renvoyé pour le 12 du mois prochain pour que Lucie ne parte constater si réellement il y a une femme qui a déjà aménagée. Chez Fatima Mba. C'est dangereux. Mais moi, à ce niveau, je pense que Elimba est un méchant mal intentionné. Parce que, rassurez-vous lors du procès, Elimba, avant de faire venir Yolande Kengfa, a fait un constat d'abandon de foyer. Ça veut dire qu'on a réellement constaté qu'elle n'était plus là. C'était dans quelle optique ? Si ce n'était pas pour aller attaquer un procès au tribunal. C'est rigolo. Très tôt chez Maïmouna, elle appelle Odou. Odou arrive cette dernière et dit qu'elle a peur. Mais Odou demande qu'elle a encore peur de quoi alors qu'elle a chassé sa soeur Fatima. Vraiment, quelqu'un qui a son cœur ne devrait avoir peur de rien, même de la mort. Elle dit qu'on a tué quelqu'un devant sa porte. Soudain, photo aussi sort. Et Odou demande à photo six photos au courant que Maïmouna a chassé sa soeur dans cette maison. Photo dit qu'il n'entre pas lui dans les affaires de petite grande soeur. Cela est neuf. Odou se lève et s'en va. Demande à Maïmouna de ne plus jamais la peiner. Yolande Kengfak alors, elle est assise au gouvernement. Elle joue à la grande dame, met la télévision et voit les informations. Elle s'en rend compte que Akono a été écrasé par une voiture. C'est triste. Elle pleure et se rappelle comment elle avait brisé le cœur de Akono. Moi, je pense que quelque part, Kengfak est responsable de la mort de Akono. Parce que Kengfak et Akono étaient des petits amis, copains, copines, en fac, à la faculté, à l'université. Alors, lorsque Kengfak a vu Elimba, elle a abandonné Akono. Akono, à son tour, dans son désir de vengeance, de vouloir conquérir, Kengfak se retrouvait en train d'accéder au poste, faire ce qu'il ne fallait pas pour avoir l'argent. Si Kengfak était resté avec Akono, c'est que Akono n'est pas mort à nos jours. Je vous assure. Là, c'est mon avis. Ok, elle pleure, mais on ne peut plus rien. Akono est mort et on demande à la famille de Veni. C'est sur le corps. Sinon, les sapeurs-pompiers doivent s'en occuper dans les jours à venir. Dans la rue, voilà Obian et Adjaxon. Obian, le nouveau leader du parti socialiste de Makwa, est allé s'allier avec Jackson, l'opposant rédoutable d'Elimba, pour faire tomber Elimba. Quelle méchante c'était. Quelle méchante c'était. Alors, les deux sont dans la rue et exigent qu'Elimba doit partir. Elimba doit laisser la région à quelqu'un qui est digne de diriger cette région. C'est grave, c'est grave, mais moi, je crois qu'Obian a mal fait. Quel qu'en soit le cas, on ne peut pas s'allier avec l'ennemi pour combattre un frère. Non, on ne fait pas ça, M. Obian. Et tu payeras le prix. Ok, voilà, Elimba, il est au téléphone, il reçoit les nouvelles de la marge de M. Obian. Soudain, le lucier arrive. Lucier arrive et présente l'état du procès du divorce avec Elimba. Il dit qu'il doit devoir fouiller la maison pour voir si réellement, une autre femme s'est installée. Pas de problème, Elimba laisse lucier fouiller la maison. Ce dernier constate ce qu'il a constaté, que nous allons découvrir plus tôt au procès. Il revient poser quelques questions aux enfants. Il demande à Johnson si réellement il y a une autre femme ici à la maison. Johnson dit qu'il n'y a pas une autre femme et se mette à pleurer. Moi, je pense aussi que Johnson a son tour à foutre complètement à ce niveau. Johnson n'aurait pas dû mentir. Il va porter le sang de sa mère sur lui. Johnson aurait dû juste se taire, mais mentir en disant qu'il n'y a aucune femme à la maison alors qu'il sait très bien que Ken Farr est là. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien, Johnson. Tu as mal fait à ce niveau-là. Tu as très mal fait. Ok. Espérance Gobocheuse, elle est assise au salon avec sa mère. Et lorsqu'elle est là avec sa mère, sa mère demande comment est-ce qu'elle a finalement géré le dossier avec la ménagère. Elle dit qu'elle a très bien géré. Elle ne parlera plus jamais. Elle dit à sa mère que ses hommes se sont occupés et actuellement, on l'a tué. On a tué la ménagère. Sa mère prend peur et dit à Espérance Gobocheuse qu'elle est très fière. Elle est déterminée vraiment à voir Elimba. Mais ce dernier dit qu'Elimba a tourné la page. Elle n'est plus par rapport. S'il lève pour s'en aller. Sa mère veut l'arrêter. Mais Espérance Gobocheuse, elle est déterminée à sa mère qu'Elimba a sorti auparavant avec Maggie. Alors elle-même, sa mère peut aussi se lancer. Peut-être le bonheur pourra venir d'elle. On ne sait jamais. Sa mère encore est étonnée comment est-ce qu'elle peut s'exprimer de la sorte. Laisse aussi tomber. Fatima a échoué au doux et se rappelle comment au procès, on a dit qu'il fallait d'abord constater que Yolande qu'il fallait à la maison. Se rappelle comment au procès, on torpillait son avocat avec les questions. Elle s'en rend compte que le divorce là ne sera pas chose facile. Ça sera très difficile. Elle dit à Odu qu'elle pense que le divorce avec Elimba sera très difficile parce qu'il est très infiltré dans le pouvoir judiciaire. Odu dit alors que lui propose qu'on rentre chez Elimba le frapper correctement avec les coups de poing pour régler ce problème. Mais Fatima m'a dit qu'il doit plutôt se créer des problèmes en faisant ça. Elle n'est pas très d'accord. Oui, là c'est vrai parce qu'Odu agit comme quelqu'un qui agit selon ses émotions. Il part taper Elimba. Si Elimba veut l'enferme, c'est un gouverneur quand même. Ok, soudain voilà Maïmouna qui arrive et accuse Fatima m'a. Que c'est Fatima m'a qui a assassiné l'aménageur devant sa maison pour l'intimider afin qu'elle abandonne la maison. C'est ridicule. Ça m'a même donné l'envie de vomir. Ça veut dire voilà Maïmouna qui a été soutenu corps et âme par sa soeur. Aujourd'hui elle dit du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ah c'est dégueulasse. À la télévision, voilà Elimba. Elimba vient d'annoncer que comme les opposants sont en train d'exiger que lui dirige mal la région, il anticipe les élections. Et dans six mois, il y aura encore une élection à Maquois. Hum, Djarsson qui lui est fier. Ça tombe du côté de Djarsson, lui il est très fier. Très très fier. Car l'occasion est venue pour Djarsson de devenir gouverneur à Maquois. Au bureau du commandant Diallo, il reçoit... L'enquêteur, la gendarme, elle entre et dit que finalement on a pu déverrouler le téléphone de la ménagère et on a vu quelque chose dedans qui pourra les aider. Il veut savoir quoi ? On lui présente la vidéo d'Espérance Gobor en train d'empoisonner les jus du gouverneur à. Et le commandant Diallo comprend que l'affaire est compliquée. Récupère la vidéo d'abord et met ça de côté. Mais l'affaire là est compliquée. Voilà alors Obiang, au siège du Parti Socialiste, avait ses hommes de main qui ont marché ensemble. Et Limba les a lobés. Au fait, je vais vous expliquer. Selon les statuts du Parti Socialiste, Obiang voulait être le nouveau leader du Parti Socialiste aux prochaines élections régionales. Mais lorsque Limba anticipe sur l'élection régionale, les statuts ont prévu que si les élections sont anticipées, alors le candidat sortant est automatiquement tête de liste de son parti. Ça veut dire qu'Obiang ne pourra plus être tête de liste. Et Limba a lobé Obiang intelligemment. Obiang pleure, tape les statuts et regrette au plus profond de lui. Pourquoi on a conçu ces statuts-là comme ça ? Ok, voilà alors. Et Limba est chez lui, avec Yolande Kengfar. Les deux sont en train de célébrer parce qu'il a réellement lobé Obiang. Les deux célèbrent et se disent que dans six mois, ça sera compte à rebours. Il sera encore de nouveau gouverneur de la région de Makwa. Et les deux finissent par lever leur verre pour faire un tosse. Kengfar fait un tosse à la place de la première dame que Fatima Mbala a cédé. Et lui fait un tosse à un nouveau mandat en tant que gouverneur qui doit briguer. Et c'est là que l'épisode 102 rend fin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Vraiment, abonnez-vous aussi pour nous encourager à vous livrer davantage des résumés. Merci.